Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu ne sais plus ce que jeados, tu es plus précisément que tu esANGTOL, tu es là mem repeat. Maman Marte est là, moi, moi, elle en abbiamo, il est une Afrique comme toi. Mais tu le Medien ayure diez des Congolais. Mais si t' subdivisiles auquel tu as rayon, si tu asしょう, tu as прир现在. Tu as그렇és auquel il est ce qui te reading, tu as voulu y avoir. Et puis, vous n' therapist. Dans un freelance, vous confiez que vous avez pris une bonne vie dans cette rue. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Seulement, M. Ngobila n'a pas convenablement lu la loi, il n'a pas non plus convenablement lu les mesures de décrispation, si vous voulez, d'assouplissement de l'état d'urgence. Alors, M. Ngobila aussi est dans une très grande confusion en ce qui concerne l'état d'urgence et les mesures qui encadrent l'état d'urgence. C'est pourquoi on dit toujours, quand on gère la cité, il faudrait beaucoup d'intelligence quand on gère la cité. Il y a quelqu'un qui le dit et moi, qui m'est fait plaisir. C'est un auteur, on va dire, ces derniers temps, on mettrait beaucoup citer les auteurs français. J'estime que, moi aussi, un peu comme Victor Hugo et Chateaubriand, j'estime avec eux que la révolution française est l'une des plus belles révolutions du monde. Je n'irais pas comme Chateaubriand qui pense que c'est la plus belle révolution. Moi, je ne le dirais peut-être pas. Peut-être que notre révolution a été la meilleure de révolutions, mais parce que nous n'avons pas eu de vrais auteurs en ce moment-là pour parler de cela, bon. Et puis après, vous savez, l'histoire a toujours été racontée par les guerriers, par ceux qui l'ont emporté. Mais là, il faut rappeler une chose vraie. Ce que lorsque vous lisez, par exemple, Paul Veillant-Couturier, il parle de l'intelligence. Je vais exactement dire ce qu'il pense. Il dit « L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre, horreur des disputes inutiles. » Et quand on va un peu plus loin, toujours dans la sphère de la réflexion, vous vous rendez compte qu'il y avait un livre qu'on appelait le livre « Hier et Demain ». C'était Gustave Lebon. Gustave Lebon, dans ce livre, voici ce qu'il dit. Il dit « Les contradictions intellectuelles se supportent. » Il parle de la divergence. La divergence ou les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Mais les divergences sentimentales se soldent régulièrement à la violence. Ainsi pour dire que celui qui gère la République doit avoir beaucoup plus de connaissances que ses administrés. Et ceux qui ont lu suffisamment le livre de République de Platon, ils comprendront ici que Platon estime que ne peuvent gérer un état que de rois philosophes. Ça veut dire des personnes un peu poussées au sommet de la République en termes d'intelligence. À l'époque, si c'est, on pensait aussi que Pono Kambambo, quand il faut un motobouagna, il faut un motoboyele. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lit les textes, qui lit la loi. Lorsque vous lisez Machiavel, Machiavel demande au prince de s'entourer de tous les scientifiques. Lui, il appelle ça des savants. Un prince doit s'entourer de tout, en fait, autour de lui, des savants n'a pas matièrement quelconque. Parce qu'il n'a pas matière de constitution, M. Gobila n'est pas constitutionnaliste, n'est-ce pas ? Il n'est pas non plus juriste. Il ne comprend pas beaucoup de méandres. Alors, dans son cabinet, il faudrait qu'il y ait des gens. Pas qu'ils soient là pour bouffer de l'argent. Mais qu'ils peuvent lui dire, non, M. Excellence, ah, ok, donc, M. Abbé, parce que même la paix a besoin de la loi. Pour être maintenue. Retenez, mesdames et messieurs, même la paix a besoin de la loi pour qu'elle soit maintenue. Si la paix n'est pas maintenue par la loi, alors c'est la dictature. Ça devient une dictature. Or, lorsque la paix sort des entrailles de la dictature, on ne peut plus parler de la paix. En ce moment-là, on parle d'une imposition. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Ici, il faut rappeler aux gens un élément important au bateau bas au Boussana. D'abord, le contexte juridique de la question. M. Ngobila confond l'état d'urgence et les mesures où ils doivent cadrer état d'urgence. C'est deux choses. De la même manière, les députés au niveau de l'Assemblée nationale, M. Ngobila se trompe à qui ? J'ai entendu les députés dire « T'es-tu voté sous l'état d'urgence ? » « T'es-tu voté sous l'état d'urgence ? » « T'es-tu voté sous l'état d'urgence ? » « C'est pas possible. » Il faut qu'on s'arrête. On ne peut pas s'arrêter. Regardez, partout à travers le monde, M. Ngobila, c'est l'état d'urgence. M. Ngobila, il est l'état d'urgence. M. Ngobila, il est l'état d'urgence. Pourquoi garder l'état d'urgence ? L'état d'urgence est la période où le président a presque la plénitude du pouvoir pour qu'on agit promptement, rapidement, pour qu'on tient beaucoup qu'on a abri. Période d'état d'urgence, un chef d'état est comme, est semblable à un dictateur, mais un dictateur, il y a bien, qui dicte, qui prend des décisions, sans forcément beaucoup de préalables, parce qu'il doit maintenir la paix sociale. Il doit maintenir la paix sociale qui est assise sur le contrat. « Oyez, on a un peu plus, on a voté qui est. » Alors, déjà, en ce moment-là, M. Ngobila, il est un état d'urgence. Alors, il y a un peu qui marche, tout ça, c'était Naka de réalité d'urgence. Mais plus M. Ngobila a évolué, plus on a soupli la condition d'Ebelé. Vous avez tous entendu que il va rester un Funguami. Vous avez tous entendu que l'île M. Funguami déconfinez Gombe, M. Ngobila, déconfinez. Est-ce que ce sont pour autant que l'état d'urgence ? Non ! Le déconfinement, ce n'est pas qu'au lever état d'urgence. Et les gens ne doivent pas jouer avec ce terme-là pour imposer aux gens une volonté d'un bangou. Voilà des commis m'a bé. Des commis m'a bé. Mesdames et messieurs, il y a un article 64 en Alloé Ngué. Cet article est terriblement capricieux. C'est l'un des articles têtus de la Constitution. L'obby, tout Congolais a les devoirs de faire échec, tout Congolais a les devoirs de faire échec, ou à tout individu, ou groupe d'individus, qui prend le pouvoir par la force qu'il exerce en violation de disposition de la Constitution. Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'un gouverneur qui utilise mal la loi de la République, qui utilise mal la loi de la République pour répondre à ma maison politique naïe, ou pour servir ma maître politique naïe, en ce moment-là, il viole la Constitution et il utilise son pouvoir contre le peuple. Et ça, c'est mal. Parce que l'obby, n'importe quel citoyen peut saisir le Conseil d'État pour annuler la décision de M. Ngobila. Voilà pourquoi moi je demande à l'UDEPES, je demande à la MUCA, je demande au FCC. Je vais te dire que je dois manifester et à la FCC, et à la UDPES, et à la MUCA. Je dirais dans le fond comment ça se passe. Mais d'abord, je vais saisir le Conseil d'État. Mais non, aujourd'hui, c'est le moment. Qu'on ne perde pas le temps. Le Conseil d'État est qu'en Amartime à 16h. Il est temps maintenant. Vous suivez cette émission, il est 12h. À l'aise de poser déjà une requête. Pour une annulation, il y a du y a ni nabino, il y a le quana. Comme c'est une urgence de demain et que lui, il a pris le soin. Parce qu'il va comme il y a avant. Mais il prend le soin. Il va vous répondre en gros, 48h après ou 24h après. Un répandement un peu en retard. Tout en sachant qu'un répandement à la veille, il y a un événement. En ce moment-là, l'État est suspect. Comme l'État est suspect, il devra se prononcer très rapidement. Du moment où on saisit le Conseil d'État. Que dit la loi en ce moment-là ? On attend que le Conseil réponde. Mais le Conseil répondra au moment où nous sommes prêts. Il y a un événement de la vie. On fait comment ? C'est un cas à sui généris. On agit. On agit. Parce que le Conseil d'État va regarder le refus. Il y a M. Ngobila. En ce moment-là, effectivement, le refus se repose sur quoi ? Lorsque M. dit « Tu vois, il y a mon point dans l'État d'urgence. » Il y a un État d'urgence. Mais l'U2P, c'est pas le but qui va vous respecter le geste barrière. Alors, à partir de quel moment l'État d'urgence est violé ? Parce que ce qui énerve l'État d'urgence est d'aller respecter le geste barrière. Du moment où on respecte tous les gestes barrières, on respecte tous. On t'enlève plutôt ça, là. Je ne vois pas pourquoi vous allez interdire les gens. M. Ngobila, vous aurez pu disperser la tour à Koutanaki, la paix perdée. Vous aurez pu les disperser. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce que l'État congolais dort pendant l'Éruana. T'as une tour à Koutanaki dans le palais du peuple. Il y a un parquet près de la cassation. Il y a un CNCC, je crois CNSC, CNS, je crois un truc pareil. C'était à l'époque INSS. La police n'est pas venue disperser les gens. Parce que ces gens sont descendus là-bas par circonstances. Ils sont rentrés dans leur parti. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. La preuve matérielle. Et là, il y a une vidéo qui circule. Des vidéos sont là pour prouver à suffisance que ces gens-là n'avaient pas des masques. Ils n'avaient rien d'autre. Ils ne respectaient pas les gestes barrières. Il y a un état d'urgence. C'est des personnes que vous devriez en principe demander à la police de les arrêter. Parce qu'ils étaient en flagrance. Violer la loi, violer la mesure au état d'urgence à Pesaki. Alors quand les gens disent qu'ils vont descendre dans la rue tout en respectant les gestes barrières, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils violent la loi. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils violent la loi. Voilà pourquoi nous demandons à M. Ngobila de bien lire la loi. Regardez ce que la loi dit dans son article 26. Premier paragraphe. La liberté des manifestations est garantie. Ça c'est un principe. Ne peut souffrir d'aucune contradiction. Le principe est que la liberté des manifestations est garantie. Garantie ça veut dire ça sort dans la condition de la bine au nord. Non, ça c'est d'abord le principe. La constitution pose un principe. D'abord. Deuxième chose. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. C'est ce qui a été fait. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. C'est ce qui n'a pas été le cas. La loi en fixe des mesures d'application. Jusqu'à aujourd'hui nous attendons toujours cette loi-là. Quand nous allons au niveau de l'article 23, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions notamment par la parole. Les journalistes écrivent ceux qui écrivent encore l'image, les photographes, les graphistes et bien d'autres sous réserve du respect de la loi. Ça veut dire la probité morale, l'attentat à la pideur et respecter de l'ordre public et des bonnes meurs. C'est un peu comme je viens d'expliquer. Mesdames et messieurs, à partir de quel moment quelqu'un dit non, ça c'est les jeux qui viennent tout droit des officines du FCC. Voilà comment il fonctionnait à l'époque. Lorsque l'opposition voulait marcher, sachant que il y a des marchettes et il y a des armes blanches pour qu'il y ait des armes blanches et qu'il y ait des terres. De façon que tant qu'il y ait des terres que les gens vivent. Ils veulent frimentaliser les jeunes. Vous avez entendu les jeunes qui viennent des bourgoumestres et des communes parce que les bourgoumestres leur ont donné des machettes. Pour les gens qui sont pas paisibles les citoyens. Encore, il y a pas dit que peut-être Christian va se marquer à la pente dans la marche ou à 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 la marche c'est ainsi que madame F. Bazaiba allait perdre sa vie. C'est ainsi que monsieur Martin Fayoulou en avait reçu l'acrymogène ça veut dire que ces gens-là n'ont pas besoin de vous disperser ils ont besoin de vous en battre. Roussi Kapanga Koufa L'acrymogène a refus il y a une mauvaise volonté à nos dirigeants il y a une mauvaise volonté à nos propres pour violer pour maintenir des seules en tant que peuple mais voilà comment on les a réprimandés il faudrait à un moment donné de la vie que les gens se revêtent et disent non 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 on va dans une mauvaise direction monsieur Ngobina il est temps de vous ressaisir autoriser la marche parce que de toutes les façons demain les gens vont descendre dans la rue vous allez envoyer les policiers les policiers vont se comporter comme ils se comportent toujours mais il est important de signaler il est important de signaler qu'il ait fait les gens marcher bon développer par contre mécanisme comme il n'y a pas encore une loi parce qu'on attendait toute cette loi organique où il y a qu'il y a qu'il y a qu'asseoir n'est-ce pas la condition elle marche parce que cette loi elle n'est pas ambigüe en réalité elle n'est pas ambigüe mais j'ai l'impression qu'elle est faite pour des gens très intelligents dans un pays où les gens mettent l'intelligence il faudrait que tout soit clair dans le texte avant qu'il y ait valeur intrinsèque il faut que tout soit clair j'aurais souhaité que le député propose à qui la loi comment on appelle ça encore la loi la justice tout ça la parquet ils auraient pu proposer par exemple des mesures pour faire appliquer ça veut dire que quand un monsieur ou un parti politique vient demander l'autorisation vient informer pas demander l'autorisation vient informer que l'Egypte va marcher parce que l'autorisation elle a mis une information tant qu'on est informé par écrit que ça marche que après ça va garantir que le parti paye autant d'argent pour l'emboka ça veut dire évaluer les cases c'est une proposition de loi que les gens peuvent amener dans le Parlement l'Etat congolais fait l'inventaire il y a bien tout il y a évalué les dégâts en termes d'argent le parti lui aussi envoie l'expert dans le domaine évalué contre-expertise évalué on a trouvé consensus compromis on dit bon d'accord le dégât s'élève à 2 millions de dollars le parti paye 2 millions de dollars à l'Etat congolais lorsque le parti aura payé 2 millions de dollars à l'Etat congolais pour avoir cassé à travers militants et l'Etat s'assure que le parti ne peut plus marcher pendant 6 mois ou pendant 1 an l'Etat peut décider que ce parti ne prendra plus pas pendant 2 ans le parti peut être dissous on estime que ce parti n'est pas républicain ce parti ne véhicule pas des valeurs démocratiques le parti est dissous tant qu'on ne sera pas sérieux avec nous-mêmes je peux vous garantir que rien de bon ne va se passer parce que cette loi M. Ngobina va dormir là-bas à Oulalawana habiter dans un état d'urgence mais l'état d'urgence n'annule pas les marches l'état d'urgence n'annule pas les marches du moment où les marches se font n'a pas masque du moment où les marches se font n'a pas désinfectant je ne vois pas pourquoi ça va déranger les gens voilà pourquoi il faut dire M. Ngobina le FCC a toujours joué ces jeux-là le FCC a toujours joué à l'hôtel il y a une série de marches il y a une série de marches il y a une série de marches il y a une place il y a une place il y a une itinéraire et il y a une itinéraire le jour où vous voulez communiquer vous donnez l'itinéraire il y a une place telle place telle place telle place telle place telle c'est là le problème de notre République et il faudrait faire un effort de ne pas tomber là-bas à but vous savez mesdames et messieurs il y a c'est Kennedy je crois c'est Kennedy John Fitzgerald Kennedy disait à trop vouloir étouffer les révolutions pacifiques vous risquez de rendre inévitables des révolutions violentes un peu pour dire tant que vous avez tout le monde il y a marché pacifiquement vous avez marché pacifiquement vous avez risqué de se transformer il y a une marche pacifique il y a une marche de protestation il y a une marche de soulèvement il y a une insurrection et l'administration entière il y a une ébranlée Charles de Gaulle l'un des meilleurs et grands présidents français disait exactement ceci il dit la parole est au peuple la parole du peuple c'est même ça la parole du souverain Charles de Gaulle estime que au peuple la lobby n'est pas ça vous ne pouvez pas aller en dehors de la volonté du peuple le peuple veut marcher pour que il y a instrumentalisation il y a l'institution il y a un bouc il y a un FEC il y a un boulot pour que il y a un boulot pour que il y a un instrument disons pour soutenir l'institution moi je crois que la responsabilité aujourd'hui est de l'irotique à battre tout bas marché c'est vrai que les gens me posent beaucoup de questions aussi en ce qui concerne la non mais Mouni ils n'auraient pas dû programmer journaux différents mes frères il ne faudrait pas qu'on se leurre on est en politique et la politique c'est une question des rapports de force l'idéal est souvent trahi par la pratique sur terrain l'idéal voudrait que le FCC disons l'U2P il n'auraient pas dû s'unir n'est-ce pas pour que le FCC soit le front commun de façon que le jour le 9 soit les 12 soit le 9 il y a des 2 parce que regardez la force du FCC a toujours été son unité c'est ça sa plus grande force alors que la faiblesse de l'opposition depuis la nuit des temps a toujours été dans ses contradictions dans sa division pourtant la force de l'opposition a toujours été une force inquiétante pour la majorité mais maintenant aujourd'hui que c'est vrai que vous avez la même âme vous avez la même âme vous êtes nés des mêmes entrailles il faudrait à un moment donné voilà comment nous allons mener nos actions vous n'allez pas les mener de façon comme ça non même du moment attendez le 9 il faut soutenir contre une procédure et tout très bien le 12 vous descendez pour la même chose on se pose des questions mais attendez deux secondes pourquoi n'est pas fait un le problème est là guerre à leadership pour l'île de peste pour l'île de peste on ne peut pas suivre la mouka parce que de toute façon la mouka nous on avait déjà prévu une date avant pourquoi la question c'est de savoir aussi pourquoi la mouka a choisi une date en dehors du 9 quand on sait qu'on se va pour une même chose regardez la marche dans les Etats-Unis dans la France et ainsi de suite je ne dis pas que toutes les marches s'organisent le même jour mais les gens s'entendent sur le minimum dans un pays vous devez d'abord vous entendre ne serait-ce que sur le minimum le minimum c'est quoi c'est que on s'entend que nous sommes en face et arnaques parce que il ne faut pas comprendre bien peut-être que les gens ne vont pas comprendre mais je recommence ça aujourd'hui mesdames et messieurs que ceux qui feront ça à l'équipe c'est vrai qu'il y a l'écarté mais ceux qui à l'équipe président ça ne va pas inquiéter l'Idepe S il faut grappeler aux gens ça ne va pas inquiéter l'Idepe S ce n'est pas un désavantage de tromper vous ce n'est pas dans leur désavantage Ronsard Malonda étant ceux qui a l'équipe à cause de la très avantage qu'on a coalition EFCC n'a cache Félix qui sait qu'elle en tant que président de la République va lui aussi dans ces conditions là c'est taille une majorité n'a yé le FCC voudra lui aussi avoir une partie des députés ça veut dire qu'il y aura au lieu de 500 entre 400 députés ou 350 députés ils se choisissent eux-mêmes comme ça Félix il peut avoir 200 ou 150 et tout ça entre temps il y aura des dominations par-ci par-là ce qui fait le perdant c'est c'est les gens de la mouka qui sont les véritables perdants mais au-delà de tout ce sera encore ce peuple congolais qui va perdre le peuple perdra la démocratie perdra l'avenir du pays perdra ça veut dire nous en tant que peuple on perd beaucoup plus ce qui est le coéleki mais vous avez quand même l'avantage ce sont les mêmes personnes de l'U2PES qui disent bon nous allons aller contre cette histoire mais ronssa moutanome très bien mais ce qui est ronssa moutanome donc on est en face de quelqu'un de très extraordinaire c'est quelqu'un qui décide au comme ça il y a la pouvoir au en fait c'est les types des gens qu'on veut tu me nommes tu fais de moi ce que tu veux mais moi à un moment donné je m'arrête je dis non non je ne peux pas continuer comme ça et c'est ce qui est très dangereux pour beaucoup de personnes donc à un moment donné les gens doivent se s'asseoir comment nous voulons faire avancer les choses car le max parle de l'organisation des révolutions il estime qu'on ne peut pas on ne peut pas révolutionner un peuple ce qui bat tout il dit par exemple avant de parler de l'opium la religion qui est l'opium du peuple il dit avant que la révolution il ne peut résoudre en réalité qu'est-ce qu'il veut dire je crois qu'il ne parle pas forcément de la nourriture le bien fondé ce qui fait que nos révolutions sont parce que nos révolutions ont deux têtes trois têtes quatre têtes une révolution qui a deux trois quatre têtes est simba katé lorsque on dit non monsieur d'accord tu es de coucou tu es de la leadership et tu es de Félix non la leadership par la mouka non tu es de soutenir la mouka non aucun parti politique ne peut avoir la majorité du peuple congolais dans l'ensemble ou la totalité du peuple congolais dans l'ensemble les élections nous ont prouvé aucun parti politique n'a à lui seul obtenu la majorité parlementaire aucun c'est un signe pour vous dire que vous ne pouvez pas aller toujours à l'ordre dispersé à un moment donné vous devez revenir dans ma bon sentiment d'abînon pour orienter le débat autrement dire non non la mouka il est de peste on est tous fils ou filles de l'opposition mettons nous ensemble combattons un ennemi commun l'ennemi commun ici il a ronsarté l'ennemi commun ce n'est pas ronsart c'est un faux calcul de croire que les gens se battent pour ronsart non 2 millions de personnes ne peuvent pas se soulever contre un seul individu ce n'est pas possible les gens refusent la manière de faire la manière de désigner les gens se disent on ne peut pas imposer à un peuple Victor Hugo parle de quelque chose que j'estime assez important il dit quand le peuple sera intelligent alors seulement le peuple sera souverain le danger place batmano kende évalide danger il y a la démocratie n'abisse nous sommes indépendants ça fait 60 ans mais notre démocratie n'a pas 60 ans en théorie notre démocratie avait fait une crise en 1960 la démocratie elle est mal nourrie chez nous elle souffre de la malnutrition la démocratie se nourrit des valeurs la transparence la démocratie se nourrit des valeurs telles que le vrai le bon la vérité la démocratie s'est nourrie n'a pas valeur révélée mais nous nous n'avons pas nourri notre démocratie n'a pas valeur nous nous avons nourri notre démocratie n'a pas anti-valeur ce qui fait que la démocratie va s'arrêter va s'interrompre en 1960 déjà la démocratie n'était pas très bien nourrie parce que les disputes au lieu d'alimenter une démocratie n'alimentent pas une démocratie au contraire ça asphycie une démocratie ce qui alimente une démocratie ce qui nourrit une démocratie c'est des discussions constructives il y a une démocratie mais la dispute est les disputes sont signes la démocratie contrairement à ce que les gens pensent la démocratie va s'arrêter en 1965 on entre dans une dictature farouche en 1990 la démocratie commence à souffoquer ma première convulsion à Ebandi et à Ebandi longue marche à Ebandi balbutiante trébuchante hésitante une démocratie péreuse une démocratie étranglée à un moment donné constipée enrhumée on a eu des problèmes de démocratie en fait dans ce pays ce qu'on a appelé le mal démocratique la confiscation de la démocratie l'interruption de la démocratie l'intoxication de la démocratie on l'a tellement 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 rabâché et aujourd'hui on se dit encore avec les élections la démocratie devrait être en principe obèse parce que la démocratie c'est nourri convenablement la respiration à peuple la participation à peuple plus le peuple participe de façon indépendante transparente crédible et réelle la démocratie prend un peu de volume mais nous au lieu de nourrir bien notre démocratie nous l'avons donné la malbouffe et notre démocratie a été infectée donc nous nous avons ce qu'on peut appeler des infections démocratiques on a une démocratie mais qui qui transpire les infections ces infections sont la mauvaise volonté de certaines personnes les humeurs la démocratie est capricieuse elle est très jalouse elle n'aime pas des rivales vous ne pouvez pas mettre la démocratie et la dictature dans un même sac ça ne se passe pas comme ça la démocratie c'est la lumière la dictature c'est le ténèbre la démocratie ne peut pas respirer dans un endroit comme ça et on nous a mis ça comme ça on nous a imposé une démocratie timide il n'y a pas de démocratie timide la démocratie est des natures réveillées la démocratie c'est la plus belle fille du monde mais qui ne parle pas de sa beauté c'est ça la démocratie en fait et nous nous avons imposé à notre démocratie le silence on a musélé la démocratie le savant joli parle de la démocrature le savant Mbata parle de la démocracide et moi je crois que c'est plutôt la démocracite ça veut dire l'infection de la démocratie une démocracite mais qu'est-ce que l'on attend finalement Namakambouya il y a Sonny Oye mais on refuse finalement la consécration de l'illicite dans la démocratie moi je ne suis pas pour la compréhension et à Oscar Wilde vous savez Oscar Wilde pense que la démocratie c'est la pression du peuple pour le peuple par le peuple un peu comme l'opposé de ce que Abraham Lincoln disait au cimetière de Gettysburg que la démocratie c'était le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple mais Oscar Wilde lui il estime que la démocratie c'est malheureusement c'est devenu malheureusement l'oppression du peuple par le peuple et pour le peuple nous voulons ici dans ce pays ériger un état mais pas seulement un état un état de droit un état des valeurs mais il n'y a pas un état des droits sans des véritables élections or il n'y a pas des véritables élections quand on ne respecte pas la procédure des désignations des membres électoraux mes frères mais c'est une tentative d'assassinat collectif je me pose une question attendez deux secondes vous avez l'intention de tuer les gens ou comment ? on ne peut pas servir les gens en dehors de leur volonté oui c'est bon et puis nous sommes les seuls qui célèbrent l'expérience dans le faux vous avez eu trois j'ai vu le portrait de monsieur Roussard bande de quoi FCC ceux qui m'ont coupé c'est Roussard poste on a des boutiques quand même qu'on fait ridiculiser arrêtez un peu de le ridiculiser comme ça qu'est-ce qu'il vous a fait le monsieur il vous a donné une majorité parlementaire est-ce que ça ne suffit pas vraiment ? est-ce que ça ne suffit pas après avoir rendu pourquoi vous voulez ridiculiser le monsieur comme ça ? vous dites par exemple que c'est quelqu'un il est expert c'est grâce à lui mais c'est grâce à lui quoi ? c'est grâce à lui que nos élections ont toujours été bradées tout le monde sait même pas moi qui le dit nous sommes allés au contentieux parce que il y a eu des contestations des contestations qui ne le sait pas alors donc quand vous parlez de l'expert mais rassurez-vous que le résultat est-ce que vous avez dit mais quelqu'un dit quand même mais quelqu'un dit quand même mais l'expérience oui l'expérience oui mais regardez les conséquences de son expérience mes frères aimons ce pays aimons ce pays le pays a plus à nous donner aimons ce pays arrêtons un peu ma forcing arrêtez des forcing le FCC n'avait pas d'intention ça la marche s'il avait des intentions et ça la marche ils auraient bien pu le faire depuis mais quand ils ont voulu faire ça c'est simplement pour mettre dans l'autorité urbaine une mauvaise pensée l'autorité urbaine pouvait dire comme il y a une marche il y a FCC dans l'autorité marche ça c'était une décision une décision sage M. Ngobila voici ce que moi je vous propose moi j'ai beaucoup de respect pour vous et pour tous les membres d'ailleurs du FCC j'estime que c'est dans le respect mutuel qu'on peut construire les choses j'estime que c'est dans la contradiction que peut jaillir la vérité moi je pense vous ferez mieux de revenir sur votre décision d'autoriser à l'une de peste de marcher et demander au FCC de revenir un autre jour pas avant le 12 parce que le 12 c'est la mouka si vous voulez pour que l'une de peste marche aujourd'hui pardon demain alors autorisez la marche de l'une de peste autorisez aussi le FCC de revenir le 10 ou de revenir le 11 et puis après le 11 le 12 ça va être la mouka mais c'est ça la respiration démocratique comme ça nous allons évaluer lequel parti respecte le principe démocratique lequel parti va marcher dans le respect des gestes barrières mais c'est tout simplement ça la démocratie c'est comme ça aussi la démocratie c'est comme ça mes frères cher gouverneur autorise la marche à l'une de peste autorise marcher à FCC autorise marcher à la mouka on a un jour différent point barre ce qui est FCC du 8 au 12 il n'y a pas de problème mais ça c'est de la provocation parce que il y a déjà le 8 le 9 il y a le 12 comment il y a le 15 le 16, le 17, le 18 il n'y a pas de problème faites vos marches du 1er au 31 mais moi je crois que c'est comme ça en le faisant vous aurez dit le droit cher gouverneur vous avez tellement beaucoup de choses à faire faites bien ce que vous savez déjà faire qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Quand on t'aime bien pour les fautes, on peut à faire quoi married à cette ville. Pour le moment, on peut être comme pour les terres. Aujourd'hui, on peut faire bien bien l'Afrique, et n'a pas d'autre chose. Enfin, si vous voulez, vous ne voulez pas en parler. Vous ne pouvez pas et vous pourrez la mauvaise. Comme il est très bien. Mais c'est bien, tu vois. À vous, on n'a pas de faire que les gens qui ont. Les gens qui vont venir, ça va faire que les gens qui ont de la mauvaise. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.